Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Koulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce sur le mode DMZ de Warzone 2 qui va vous permettre de vous stuff très rapidement et très facilement. Alors par contre, je pense que cette technique peut fonctionner aussi dans le mode Battle Royale de Warzone 2 mais c'est beaucoup moins rentable. Donc je vais vous la montrer dans le mode DMZ, vous allez voir que c'est assez cheaté. Alors le problème de cette astuce en DMZ, c'est que l'emplacement que je vais vous montrer où vous allez pouvoir vous stuff très 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 rapidement et très facilement et obtenir même de l'argent, c'est que l'emplacement, c'est l'aéroport qui est juste ici et parfois on spoon de l'autre côté de la main. Donc on va spooner là, donc pour faire la technique c'est un peu compliqué mais si maintenant vous arrivez, je sais pas moi, à spoon là, vous allez directement juste ici à l'aéroport et vous allez voir qu'il y a énormément énormément d'hôtes. Donc vous entrez par ici, donc regardez ici, à droite il y a une caisse, parfois il y a des caisses, c'est que des caisses en or parfois. Voilà, vous allez ici, boum, vous avez une arme, un pistolet d'auto-réanimation. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il faut porter à lui. Ah c'est un vrai joueur, d'accord. Ok, il y a un autre joueur près de moi en fait. Donc il faut que je fasse gaffe. Ici il y a un sniper, il y a un sniper, il y a un sac moyen. On va prendre le snipe. Ok. Ah bah il a réussi à me tuer le bot là. Ouais faites attention parce qu'en vrai, il y a quand même des bots, il y en a quelques-uns. Mais voilà. Faites attention et normalement ça devrait passer tout seul. Ok, je vais prendre son arme à lui. Regardez là, il y avait un autre coffre qui a été loot, sûrement par le mec en question, qui était en PLS. Alors ici, quand vous avez fouillé cet emplacement-là, ah oui si, vous pouvez encore rentrer à l'intérieur juste ici. Il y a encore d'autres coffres, je vais vous montrer ça. Donc il y a un coffre ici. Ok, un kit d'auto-réanimation, une carte magnétique. Encore un coffre, 1200$, un masque à gaz. Donc ici, il n'y a plus de coffre. Ok, il n'y a plus de coffre. Donc bien souvent, ce sont des coffres que légendaires. Là, je n'ai pas eu de chance parce que je suis tombé sur que deux coffres légendaires, mais ce n'est pas très grave. On va prendre ça. Alors ensuite, quand vous avez fouillé cet emplacement-là, vous montez en haut près des escaliers, juste ici. Là, il y a un coffre. Ok. Là, il n'y a plus rien. Là, il y a encore un autre coffre légendaire qui a déjà été loot. Donc la technique est peut-être déjà connue par pas mal de monde. Encore un autre coffre, une M4. Vas-y, on va la prendre. Regardez, il y a encore un coffre légendaire juste ici. Donc si vraiment, moi, je n'ai pas à Spoon directement à l'emplacement, donc quelqu'un d'autre est déjà venu looter l'emplacement à ma place. Mais voilà, il ne connaît peut-être pas tous les emplacements des coffres. Donc là, je vais vous montrer les autres. Là, vous pouvez voir que je suis à côté d'un coffre légendaire encore. 8000 $, 3 plaques que je peux mettre. Gilets pare-balles de 3 plaques. Ok. Là, il y a un autre coffre. Encore un gilet pare-balles de 3 plaques, une autre arme. Donc ici, un autre coffre. 3200 balles. Kit d'autoréanimation. Hop. On va prendre... Enfin, pistolet d'autoréanimation on va prendre. Donc comme je vous ai dit, il y a des bottes. Faites gaffe. Là, encore un kit d'autoréanimation. Masque à gaz. Donc on va essayer de tuer le bottes pour pas qu'il me tue. Voilà. Parfait. Donc ici, regardez, il y a des caisses enregistreuses. Blindé de thunes. Blindé de thunes. Encore un coffre. Lingodore. Parfait. Ici, encore un coffre. Kit d'autoréanimation. Comprimé anti-radiation. Ok. Donc ici, encore des... Des caisses légendaires. Des caisses enregistreuses. Regardez, je suis déjà à 25 000 dollars. Ici, une batteuse. Ok. Alors en face, logiquement, il y a encore un coffre. Ah non, c'est de là que je viens. Ah bah non. Bah si, si, si. C'est de là que je viens. Autant pour moi. Donc là, je pense qu'on a vraiment fouillé tous les alentours. Après, vous pouvez descendre ici. Vers le bas, il y a encore d'autres choses. C'est peut-être pas trop rentable vers le bas. Vous pouvez explorer plus d'emplacements. Mais voilà. Franchement, avec ce que je vous ai montré. Regardez. Là, il y a encore un coffre. Là, il y a encore deux caisses enregistreuses. Tac, tac. Voilà. Vous savez, ici, il y a encore un coffre. Là, c'est fait. C'est fermé. Donc voilà. Là, je vous ai montré quasi tout ce que je connaissais. Tous les emplacements que je connaissais. Donc après, en bas, je descends jamais. Mais peut-être qu'il y a quelque chose. On va aller voir. On va aller checker vite fait. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand chose. Non, il n'y a rien du tout ici en bas. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Donc franchement, vous faites le sous-sol que je vous ai montré. Et ensuite, vous allez ici au rez-de-chaussée. Enfin au premier étage. Et vous pillez tout ce que vous voyez. Donc voilà. Ça, c'est une bonne astuce en DMZ. Quand vous commencez la partie dans ces environnements. Quand vous spoonez par ici, par exemple. Là, vous allez directement à l'aéroport. Même si vous spoonez ici, vous pouvez encore y aller. Mais si vous spoonez en haut de la carte, ça ne sert pas à grand chose de le faire. Puisque vous allez perdre du temps à vous diriger jusqu'en bas. Et à mon avis, ce sera déjà loot par les autres joueurs. Par contre, en Warzone, j'ai essayé la technique. Donc les zones ne sont pas les mêmes. Il y a des zones qui sont fermées. Il y a des zones qui sont ouvertes. Mais vous pouvez faire cette technique. Ça fonctionne aussi. Parce que je l'ai fait en Warzone. Il y a quand même pas mal de coffres. Les caisses enregistreuses, elles y sont aussi. Donc vous pouvez gagner pas mal de thunes. Donc plus ou moins, elle est facilement 10 000, 15 000, voire 20 000 en début de game. Même si vous spoonez ici. Et en plus de ça, en Warzone, il y a toujours un hélico qui traîne ici. Ou ici, je ne sais plus trop. Il y a toujours un hélico. Donc vous pouvez repartir en plein milieu de la map. Direct après avoir... Avoir... Ça, c'est un vrai joueur ça. Ok. Bah il m'a tué. Et ils vont me finir. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace !